Sache que nous aussi bientôt on va venir te rejoindre. Nous aussi bientôt on va venir te rejoindre. Bien sûr on va les rejoindre. Personne, dites-moi qui est mort et qui est parti avec sa belle voiture. Dites-moi qui est mort et qui est parti avec ses constructions. Dites-moi qui est mort et qui est parti encore avec tout ce qu'il avait, avec ses habits. Il n'y a personne, tout le monde, tout le monde, tout t'as laissé tout derrière. T'as tout laissé derrière. Et tu es parti dans un voyage sans retour. T'as jamais été et personne n'a jamais été revenir te dire que c'est pas grave. Fais ce que tu veux. Ne prie pas, ne jeûne pas. Mange le haram, fais le haram. Là-bas tout se passe bien, t'inquiète pas. Non, prépare ton retour. C'est pour cela que Ouest disait quand vous dormez, vous les gens, donc tout le temps, mettez la mort à côté de vous. Mettez la mort comme votre coussin et quand vous vous réveillez, mettez-le devant vous. Dans chaque programme, dans chaque situation, chaque entreprise, partout où tu vas, rappelle-toi que la mort est là. Mets la mort devant toi. Quand il y a l'argent, mets la mort devant toi. Quand il y a un travail, mets la mort devant toi. Quand il y a encore le succès, quand il y a la célébrité, quand il y a les micros, quand il y a les voyages, quand il y a les noces, tout. Mets la mort devant toi, n'oublie pas. Allah s.a.w. nous appelle. Il dit, oh vous les croyants. Allah nous appelle. Donc pour qu'on puisse préparer cette rencontre avec lui, s.w.t. La rencontre avec Allah, il faut la préparer. La rencontre avec Allah, comment la préparer ? On la prépare avec une bonne aqidah, avec une bonne croyance. On prépare cette rencontre avec Allah en suivant le rassou, s.a.w. On prépare cette rencontre avec Allah avec le bon comportement. On prépare cette rencontre avec Allah et être encore utile dans sa société. Être utile dans sa société. Faire du bien à tout le monde. Nam, faire du bien à tout le monde. Être tout le temps là à ta société. C'est ça encore, préparer ton retour vers Allah. Allah s.a.w. nous dit, ceux qui n'ont pas préparé ce retour sont malheureux. Allah nous dit, Allah nous dit, «Faïذا jâti taamme tu le kubra, yowma yathakkaru l'insan ma sa'a, waburrizat il jahimu limman yara, fa'amma man taha wa atara l'hayata dunya fa'innal jahimahiyal ma'wa. » Celui qui est pervers, qui a oublié Allah à cause d'argent, à cause des femmes, à cause encore de n'importe quoi, t'as oublié Allah, sache que l'jahim. Donc il y a l'enfer qui t'attend. Wa'amma man khafa maka maraddihi. Wa nahal nasa'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Mais celui qui arrive à combattre son âme, à combattre son négo, « Inch'Allah ta'ala, restez sur le droit chemin. » Avec les épreuves, les épreuves sont là et elles vont encore revenir. C'est pas grave, mais Inch'Allah, le jour où je vais mourir, je vais rester sur le droit chemin. Tu patientes. Allah s.a. dit, « Celui-là, Nam, c'est celui qui a bien patienté. C'est celui-là qui sera au paradis. » Qu'Allah nous connaît parmi cela. Chers frères, « Wattaku yawman turja'hu nafihi illallah. » Craignez le jour, craignez Allah et préparez le jour où vous allez rencontrer Allah. Que rien ne nous trompe. Wallahi, que rien ne nous trompe. Que rien ne te trompe. Wallahi, tu vas rencontrer Allah. Wallahi, on va mourir. Wallahi, on va rencontrer Allah. Iroua, où sont ceux qui étaient là avant et qui étaient trop riches ? Où sont ceux qui étaient là avant ? Tout le monde parlait d'eux. Ils sont où aujourd'hui ? Ils sont tous partis. Et notre tour aussi est devant nous. Bientôt on va partir. Personne ne va t'accompagner jusqu'à la tombe. On t'accompagne jusque devant mais seul tu vas rentrer dans ce trou. Seul tu vas rentrer dans cette tombe et seul tu vas continuer le voyage. Préparons-le en revenant vers Allah, en faisant tawbah, en délaissant le haram, en aimant Allah et en aimant bien Mohammed a.s. Priez beaucoup sur Allah s.a.s. Inna Allah malayka salluna la nabi. Allah s.a.s.